Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire de richesse avec l'histoire de Mike Tyson qui a tout perdu, puis tout regagné, mais on va s'intéresser pourquoi il a tout perdu. Avant de passer à la suite, pense à t'abonner, liker et commenter pour le référencement. Merci d'avance. Je vous résume son histoire et on conclut ensemble les leçons à en tirer. Commençons par sa présentation, même si on ne présente plus l'ex-boxeur professionnel Mike Tyson, qui maintenant est à la retraite avec un palmarès hallucinant, plusieurs fois champion du monde, 58 combats professionnels, 50 victoires et 44 par KO, un vrai rouleau compresseur. Ce qui a fait de lui le boxeur le plus riche de l'histoire de ce sport. Il va accumuler tout au long de sa carrière environ 480 millions de dollars. Ce qui va nous intéresser, c'est que malgré ses gains hallucinants, il va se trouver en peu de temps ruiné. Mais quels sont les facteurs qui ont fait qu'une personne ait suffisamment pour vivre, lui et sa famille sans se poser de questions sur l'avenir financièrement, arrive à tout perdre ? Parce que si non seulement il s'est ruiné, il s'est également laissé aller sur tous les domaines et s'est retrouvé en prison pour des problèmes de cocaïne. Depuis cette période sombre de sa vie, l'ex-champion de boxe a réussi à remonter la pente dans le monde de l'entrepreneuriat, notamment dans le domaine du cannabis. Maintenant qu'on a un bref résumé de la vie de Mike Tyson, on va citer les différents facteurs. La gestion de son portefeuille était en totalité déléguée. Mike Tyson ne savait pas combien il avait étant donné que pour lui c'était illimité. Malheureusement, ce n'est jamais le cas, il est toujours nécessaire de garder un oeil sur ses finances. Je vous rappelle que votre meilleur conseiller financier, c'est vous. Mike Tyson dépensé sans regarder Une grande partie de sa fortune est partie dans des passifs, et non des actifs. Des voitures de luxe, manoirs, prostituées et drogues. Investir dans des actifs qui paieront vos passifs, pas l'inverse. Dernier facteur qui a mené Mike Tyson à la faillite, c'est le fait de recevoir de grosses sommes d'argent en peu de temps. Comme le dit Napoleon Hill dans son livre, je cite Le pouvoir est souvent une cause d'échec s'il n'est pas gagné petit à petit. La richesse obtenue d'un seul coup est plus dangereuse que la pauvreté. C'est également valable pour les gagnants du loto, stars du cinéma, toute personne qui reçoit une somme abondante court souvent à la perte totale de cette somme et devient souvent dans une situation moins favorable qu'il l'était auparavant. Parce qu'ils n'ont aucune éducation financière. On arrive à la fin de cet épisode, gardons en tête qu'il ne faut pas déléguer en totalité vos finances, ne pas flamber, acheter des actifs et non des passifs. Et pour finir, toute personne qui gagne une grosse somme d'argent momentanément se doit de s'éduquer financièrement. Heureusement pour lui, aujourd'hui il touche 411 000 euros par jour grâce à de nombreuses plantations de cannabis en Californie. J'espère que cette histoire vous sera utile. Merci de ton écoute, je te souhaite bonheur et richesse. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes. A bientôt.